Salut, Jean-Cesslan, on se retrouve sur Europa Universalis 4 avec le pays du bonheur toutefois, toutefois. Nous sommes en grave crise depuis le début, depuis très longtemps, c'est quelque chose d'habituel dans le pays, c'est structurel comme on dit politiquement. C'est structurel, on a un problème d'institution, on ne peut pas prendre des technos comme ça. Et on a un joker là-dedans, c'est qu'en fait en réalité le commerce mondial est en train de se développer chez nous. On n'aura donc rien à faire pour l'adopter. Il faut absolument qu'on prenne la presse à imprimer qui vient trop lentement. Il va falloir dépenser nos points parce que là on est bloqué et ça nous bloque vraiment beaucoup. Veuillez la presse à imprimer arrive vraiment trop lentement. On va faire quelque chose de plus propre pour l'avoir mieux. Voilà. À quel moment ici c'est hyper lent. Là on est à 29,12, ça se développe de 0,32 par mois. On pourrait peut-être essayer de mettre un coup de boost là-dessus, mais vous voyez il y a plus de militaires déjà donc difficile. Ici 0,30, pareil. À nouveau on est bloqué. Vous voyez lui c'est pareil il a déjà le commerce mondial mais il n'a pas la presse à imprimer donc c'est compliqué. Et ici presse à imprimer commerce mondial un petit peu. Alors on va aller voir les conditions à Delhi pour que ça monte. Progresse limitrophe, limitrophe, capital API on a découvert la 15e technologie diplomatique. Voyez on n'a pas découvert la 15e technologie diplomatique. On en est loin on pourra pas. Donc il va falloir augmenter et le meilleur endroit pour augmenter ça va être Socrot. Socrot. Socrot parce qu'il y a du tissu. Donc on va prendre l'edit pour faire baisser le développement commercial, le développement provincial. Voilà. Et on va devoir payer à Socrot jusqu'à ce que la presse à imprimer apparaisse comme prévu. Et bien entendu et bien entendu on va devoir commencer par payer en points admin et en points diplomatiques malheureusement parce qu'en fait notre corruption est en train d'exploser. Vous voyez elle va prendre 2-3% dans l'année. C'est énorme. C'est énorme. Et là on peut plus rien faire. On n'a plus assez d'état. Il nous faut investir dans l'administratif. On n'a plus assez d'état. Voilà. Et on a trop de différences technologiques. Il faudra arrêter de remonter en militaire. Mais on ne peut pas. On ne peut pas arrêter. Il faut le faire. Et on a aussi l'unité religieuse qui est un petit peu limite. Mais ça ça va. Et la surexpansion qui va baisser. Mais même sans surexpansion on monte de quasiment 0,6. Voilà. Il faudra payer. Et ça payer on va pouvoir. Payer on va pouvoir. Vous voyez. On peut payer pas mal déjà. Alors ici. On va supprimer. Ici. On va supprimer steady. Et on va attaquer jaune pour. Très prochainement. Évidemment. Évidemment. Il faudrait nous l'éviter. Mais. C'est vraiment. Une opportunité. On va en parler. Juste après. Hop. Là. Lui. Il va là. Lui. Il va là. Et finalement. Eux. Ils vont rester là. On voudrait rembourser notre emprunt. On le fera à la fin de la guerre. Pour l'instant. On va monter la maintenance. De l'armée. Alors. Ça en divise en deux. Voilà. Donc jaune pour. Normalement si j'ai bien repéré. Voilà. Il a. Il a. Deux forteresses. Ici. Ici. Parce que jaune pour. On est plus à jaune pour. On va aller se mettre devant les forteresses. Pour aller dessus. Et lui. Il va prendre les terres. Jaune pour. Est en train d'attaquer Bahamani. Et de gagner sa guerre. Très. Fortement. Voilà. C'est parti. Afghanistan ne vient pas. Bah c'est encore mieux. Et on va prendre. On va prendre tout ça. Tralucano. Lucano. Donc un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Alors là ils y vont ensemble pour frapper ensemble s'il y a des troupes. Et là on va sur l'effort bien sûr. On va légitimer ça dès qu'on peut. En un moment je ne pourrais pas à notre hauteur. Loin, loin, loin de là. On ne peut rien faire. Voilà. Là, ça va aller là. Là, ça va aller là. Ça, ça va aller là. Ok. Ah, la corruption qui flambe. Notre objectif, c'est de monter, je l'ai mis trop haut lui, trop tôt. C'est peut-être trop tard pour l'enlever, ceci dit. Quoi qu'il en soit, à Sorkot, on doit d'abord faire monter beaucoup ces deux là. Voilà. Jusqu'à au moins, je pense, 10-10. Et après, on fera monter le militaire. Parce que ça ne suffira pas sinon. Pour économiser, on paye bien sûr les moins chers en premier. Ok, il va rester là lui. Qu'est-ce que c'est que j'ai eu ? J'ai pas eu un... Ah non, c'est méritocratie. Bien dommage. Voilà. Ça va aller là. On pourrait peut-être aller piller. Ouais, on va aller piller. Du coup, lui, il va aller piller là. Et eux, ils vont aller piller ici. Voilà. On va diviser en deux pour aller piller ces deux là. On est 14 juillet. On va donc... On n'est que de 1. On arrive le 26 ici. On arrive le 24 ici. C'est parfait. Il faut arriver à la fin du mois pour piller. Pas être en mouvement. Très bien. Alors, on en est où là ? Tout est fait. Ah, lui aussi, il a fini. Donc, on va se déplacer ici. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Hop. Donc là, 39, on est bon. Là, le maximum des sous, ce n'est pas beaucoup. Là, réparation de guerre, bien sûr. Et ensuite, renoncer à des légitimités sur mes terres. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Voilà. Hop là, ça s'est fait. Alors, le bagage va passer dans la coalition, mais normalement pas pour longtemps. 59. Il va falloir un petit peu de temps. On va essayer d'accélérer ça en déplaçant le marchand du dos d'ici. Voilà. On va quand même voir si ça ne fait pas perdre trop. 19, 48. Hop là. Hop là. Hop là. Et hop là. On va essayer de légitimer tout ce qu'on peut le plus rapidement possible. On pourrait tenter ça. On va aller voir si les états ne veulent pas nous donner des trucs. 1. Parfait. Plus 15, ça nous fait combien ? 72. Un amiral, plutôt. Là, rien. Et là, rien. et par contre on peut se débarrasser de notre dernier emprunt on est à 0 on va mettre des forteresses à 0 l'armée à 0 plus 1 pour qu'elle puisse se réguler comme tout doucement là on va arriver à tout ce beau monde on est à 24 sur 22 c'est pas mal on va réunir ça laisser ça de côté protéger le commerce APK désarmer les 10 transports on va essayer d'économiser sur tous les fronts pour économiser pour pouvoir baisser la corruption c'est surtout ça le but l'idéal ça serait de pouvoir vivre comme ça donc on va vraiment baisser tout ce qu'on peut par exemple les forteresses celle là va dégager ces trois là vont dégager merci ça on la laisse ça on les laisse ça on laisse celle là elle est plus très utile celle-ci elles sont plus très utiles oh si on les laisse aussi voilà ensuite les états et bien on paye ce qu'on peut pareil pour valider cette mission là où il faut avoir moins de 30% d'autonomie moyenne et commencer à utiliser le mandat et bien il faut absolument finalement qu'on arrive à légitimer complètement toutes les provinces qui sont à 50 alors pour ça il n'y en a qu'une Cap Mandou qui est bloquée à 50 on va voir si c'est bien le cas voilà elle est à 50 et elle attend sa légitimation donc on va légitimer Cap Mandou et on est censé faire baisser l'autonomie grâce à nos points enfin pour faire monter l'absolutisme aussi on va se taper une petite coalition alors 41 on va passer ici il est un petit peu trop serré je pense qu'il faudrait qu'on aille se mettre plutôt vers là bas ça faut le faire baisser le plus vite possible Balitana n'existe pas il nous fait croire qu'il existe mais il n'existe pas pas un vrai pays ok donc là quand on remontera la corruption quand on remontera la maintenance ça sera plus efficace par contre ici est-ce que j'ai de d'agitation j'en ai aucune ah si j'en ai un peu donc on peut rester là tu vas t'arrêter là ouais là bas il y a un petit peu d'agitation ça tombe bien on va y aller ok bien nous on est à Sorkot est-ce qu'on veut c'est mettre des points là-dedans et c'est pas gagné vraiment pas gagné actuellement à 2% il n'y a pas moyen il n'y a pas de trucs spéciaux à part avoir développé la 15e technologie diplomatique voilà alors ça arrive quand même par l'ouest on ne sait jamais donc on est beaucoup trop lentement selon moi on va se remarier avec Ming bien sûr on va foncer pour légitimer tout ça 32-28 on aura fini c'est pas mal Cynda des problèmes de conflit intérieur vous m'envoyez désolé 24-26 35 c'est très bien coche voilà alors quel rébellion nous vient de suivre pas grand chose au final on perd de l'argent beaucoup mais en même temps on est mis au max l'autre il coûte 8 par mois c'est beaucoup quand même c'est quand même beaucoup 8 pareil au niveau de l'harmonie eh ben on est en train d'harmoniser ça se passe plutôt bien est-ce qu'on perd des sous on était à 19 on est toujours à 19 donc ça va du coup ici on va le mettre en augmenter les relations pour que bengal devienne plus rapidement sorte de la coalition j'ai besoin qu'il en sorte on est toujours en négatif au niveau des sous je ne pourrais être en train de faire sa guerre et il gagne il va reprendre des territoires sûrement ça je ne sais pas il y a un gara un petit mariage 28 au prochain tour ouais est-ce qu'il va pouvoir gérer selon c'est selon il n'a pas de il n'a pas de troupe non il a zéro selon selon ok on n'a pas une troupe nous qui traîne quelque part si un peu loin quand même on va devoir y aller c'est un partisan toujours moins 10 et tout ça pour avoir une corruption qui augmente quand même ouais pas terrible on fera avec ou pas on verra ah il a une revendication faible ah bah non je vais le virer si je peux bon bah là il n'y a rien à faire on est au max en main power les marins ça commence à bien monter stabilité corruption ça ça baisse au corps démonstration de force on est correct ça les séparatistes langue prabang particulariste moghol ah oui c'est ici ouais il y a des problèmes en sinde en bhammanie en bhammanie je dirais qu'il y a des problèmes des vrais problèmes guerre contre russie je ne pour ma loi d'accord je n'ose même pas savoir qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là en tout cas il n'arrive plus très loin il se fait exploser le vélo embargo il n'est plus un rival valide il a perdu c'est ça non j'étais en train de me dire s'il n'était plus un rival valide c'est qu'il avait perdu des territoires mais pas encore alors lui il en est où là on va être obligé de monter la matance juste pour lui on va attendre quand même qu'il soit positionné sur place et lui il est en train de faire une armée là est-ce qu'il n'est pas en train de recruter encore on va le laisser parce que je pense que tant que la capitale ne tombe pas nous on va se mettre pas loin APK parce que tant que sa capitale ne tombe pas je pense qu'il va reprendre des terres une par une et qu'il va finir par monter un petit peu on ne va pas remonter notre maintenance pour l'instant politique orientale à droite évidemment de la stabilité ça va aider beaucoup il y a pas mal de choses qui vont disparaître petit à petit allez on y est on arrive ici et il va falloir monter en priorité ça puis ça vas-y il va falloir alors ce qu'on veut nous c'est attaquer Bengale pour lui prendre des terres rapidement cette partie là pour valider notre mission bon bon tabes maintenant bon tabes maintenant Parfait On va maintenant rétablir notre équilibre financier En mettant 0,5 Je crois que c'est 0,70 Pour être sûr que ça baisse un peu J'ai pas les moyens maintenant de stabiliser ça en fait Enfin si de le faire baisser Il faut le stabiliser mais c'est tout On peut pas faire mieux que le stabiliser On va aussi aller voir nos pays Solon, Ming Solon pourrait l'améliorer Ça remonte un petit peu Du coup on va pouvoir commencer à dépenser un petit peu Voilà Bien entendu Tout ce qui peut nous aider A faire plus de sous pour contrer la corruption Après plus on fait de sous Plus ça coûte cher de contrer la corruption aussi Donc C'est à double tranchant, faut être sûr de le faire Là on est bien On va pas tarder à passer en positif Lui il est toujours dans la coa Mais il est à moins 54 C'est à dire quand Janvier 1619 Il quitte la coa Ça tombe bien On va essayer de terminer l'épisode à peu près à ce moment là Ah oui Taïa est en guerre contre les voisins ou pas ? Non Ça c'est parfait Est-ce qu'on avait des soucis de... Ouais il va falloir redescendre là Avec notre tour Est-ce qu'il gère lui ? Oui il gère Il gère très bien Allez hop on redescend là Allez hop On en est à combien maintenant ? 3 seulement Ouais non ça suffira pas 15 13 x 3 39 On est loin du compte On commence pas à mettre les points militaires tout de suite Il faudrait mettre au moins un ou deux points diplomatiques en premier Alors est-ce qu'on a des choses à aller faire ici ? Bientôt En 619 Pas si mal En juillet 619 Et bien ça va nous aider En juillet 619 On aura peut-être la capacité De passer la presse à imprimer Et si on a la capacité de passer la presse à imprimer Je pense vraiment que le commerce mondial ensuite derrière va aller vite Et on sera en état Finalement avec très peu de retard On aura probablement presque 30 ans d'avance Sur l'institution à venir On pourra donc confirmer qu'on s'est stabilisé au niveau des institutions Il restera après à faire le rush techno Pour remonter Et ça, ça sera pas facile Qu'est-ce qu'il faut en Chine ? Et voilà L'Espagne est ici L'Espagne est partout ici Excellent Excellent Et là, on va devoir faire des guerres avec les... Avec les Européens prochainement Bon là, on est pas mal Ça, c'est impossible à baisser Mais on parle de ces territoires-là Donc je peux les faire disparaître Et par contre, celui-là, non Et on peut utiliser de la répression implacable pour lui Voilà On a envie de le faire, de toute façon, de monter ça Ça, par contre, ça peut disparaître et que je monte la maintenance Donc pas d'inquiétude Trop de commandants C'est l'amiral Ouais, mais bon Ouais, c'est l'amiral Très bien Ah, Ming, ça va mieux Mince Ming manque plus vite Là, c'est 45 Alors ici La paix a été faite Oh, disons que Jungarat et Maloua C'est les deux petits pays qui sont en train de dominer le... C'est marrant, hein, le Bahamani Parce qu'en fait, il n'en peut plus le Bahamani avec ses rebelles C'est assez marrant, en fait C'est un peu dommage pour moi Mais pourquoi pas Pourquoi pas, s'ils prennent le dessus là-dessus Ça m'évitera d'attaquer le Bahamani tout de suite T'es un étranger Euh, non, clairement pas Il va peut-être sortir de la coalition bientôt, lui Ok, on continue à faire de l'argent, là On va faire les 7 Comme d'habitude On ira faire d'autres sortes de choses Ming a besoin d'un petit coup d'apaisement Avec plaisir Ok, ici On va baisser ça Ok Ça y est, on n'a plus de sur-expansion du tout Non On va sur-côte On a besoin de monter ici 45 C'est dans 5 mois Après, on va faire un petit coup là Ouais, on va être obligé de faire un petit coup de militaire pour augmenter, là Ouais, mais du coup, c'est plus cher Pour le diplomatique Ouais, j'aurais dû attendre J'aurais dû attendre Parce qu'on en était pas loin Il faut attendre Il faut faire un petit coup de diplomatique Sinon, c'est ces deux-là qui vont enchaîner Là, on est à combien ? On est à 27 Donc, il manque 73 Et s'il met un point, lui, il fait 3,66 Donc, on peut compter au moins une fois et demi ça 4,5 Une dizaine de 4,5 Donc, 73 Ça fait une quinzaine de points 19 Ouais, on peut Je pense qu'on peut s'arrêter là On va monter maintenant juste avec lui Encore 6 points Le prochain point, on va voir combien coûte Particularis Mogol On va monter la maintenance Ok Et donc là, normalement Dès le prochain coup Voilà C'est passé à 70 Donc, on laisse un ou deux mois comme ça Et on repasse de l'autre côté Là, ça baisse doucement Donc, c'est sous contrôle Ici On attend d'avoir Les 70 Voilà Donc là, il monte de 5 Donc, il faut le faire monter 8 fois Ça fait passer à 20 Contre 17 Ça ne sera pas assez Là, ça devrait être bon maintenant On va dépenser tous nos points militaires dedans On garde le reste On ne garde pas tout à fait le reste Parce que comme on l'a vu On doit d'abord Légitimer tout ça Pour que la moyenne puisse tomber en dessous de 30 Parce qu'on en a besoin Pour le mandat céleste Parce que notre mandat céleste va Va aller beaucoup mieux Quand on aura annexé Nankin Et baisser notre corruption Donc Voilà aussi pourquoi je dois faire Je dois contrôler Parce que si le mandat céleste commence à partir en vrille Ça va être compliqué Cinde Ouais Je crois pas trop moi Elle a quoi Surtout que je vais arrêter l'épisode Au 1er janvier Et que normalement Lui Au 1er janvier Voilà Il passe en dessous Et il sort De la quoi On va regarder si lui Il est toujours en contrôle De sa rébellion Tout à fait Tout à fait Elle va à Elle va se déplacer Des reines Ouais Elle fait un bon Très bien Mais C'est contrôlé pour moi Oh Voilà On a le maloui On a le jaune pour compris Evidemment Et évidemment Jeune gâte De vrais Non Lui par contre Il va pas réussir Parce qu'il s'est fait Quoi Non C'est si Jeune gâte Va prendre des trucs De bamanie Exposé Oui De l'argent Bien sûr Et oui On va continuer Là On va voir aussi Ce qu'on a là On va continuer Là D'abord Très bien On peut maintenant Arrêter de maintenir On est très correct Là ça va remonter Bien sûr Et en janvier Normalement Si on redémarre Bengale va sortir De la coalition Tout de suite Ce qui va probablement La faire exploser Parce qu'elle est pas très grosse La coalition Vous voyez Il n'y a plus Japon Et Japon Va peut-être Plus jamais revenir dedans Parce qu'on continue A améliorer avec lui Et qu'on va probablement Faire une pause C'est à dire ça On va les laisser Pour pas énerver le Japon On va attendre Que l'expansion agressive Contre Japon Descende Et on va tenter Plus tard De vassaliser Et nous Qui étions un tributaire Du Japon Mais il est d'accord Pour être vassalisé Allez Nous maintenant On veut dépenser Nos points là dedans Malheureusement Ça aurait été bien De les dépenser là Mais de toute façon On n'en est pas encore A avoir notre technologie Donc Mais ça va aller Ça va aller Il faut qu'on économise Les sous d'ailleurs On va économiser les sous On va remonter Nos institutions Rapidement Puis on va Faire baisser Notre autonomie A moins de 30% Dans la métropole De façon à pouvoir Enfin commencer A utiliser Les mandats célestes Et valider Cette mission Qui nous attend Depuis perpète Et qui est pas si mal Parce que maintient Des états moins 15 Pendant 25 ans Plus 50 points De réformes gouvernementales Qui nous permettraient D'aller chercher Le parlementarisme Voilà Je vous remercie D'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Et à tout de suite Pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada